Pascal Brissi, la galette des princes. Le gentil roi de Poum-Lala avait bien du tracas. La reine lui avait donné cinq petits gars. Tous nés la même année. Le même jour, à la même heure. Un vrai bonheur. Sauf pour choisir le futur roi. La reine leur donna pour prénom Théophile, Timothée, Thibaut, Tancrede, Tobalde. Le premier avait des cheveux bruns. Le deuxième des reflets auberne. Le troisième était châtain. Le quatrième, complètement roux. Et le dernier, blond comme les blés. Au fil des ans, les cinq princes étaient tous devenus charmants, gentils et mignons. Cela n'aidait pas le roi à faire son choix. Un matin, il leur proposa. Prenez le temps que vous voudrez, mais prouvez-moi que vous êtes capable d'être roi. Les cinq princes saluèrent alors leur père et se souhaitèrent bonne chance avant de partir à l'aventure. Après deux jours seulement, le prince Théophile regagna le château. Il avait capturé un méchant dragon qui brûlait les récoltes de la région. Le roi et la reine l'applaudirent. « Bravo ! Quel courage ! Tu mérites sans aucun doute d'être roi ! » Une semaine plus tard, le prince Thibauté rentra à son tour. Il avait emprisonné un géant qui écrasait les maisons des habitants. Le roi et la reine l'acclamèrent. « Bravo ! Quel courage ! Tu mérites sans aucun doute d'être roi ! » Un mois s'était écoulé quand les princes Thibauté et Tancred se présentèrent. L'un avait attrapé une vilaine sorcière, l'autre un méchant sorcier. Chacun sauvant ainsi une jolie demoiselle d'un triste sort. Le roi et la reine approuvèrent. « Bravo ! Quel courage ! Vous méritez sans aucun doute d'être roi ! » Enfin, Tobalde revint peu de temps après. Il avait vaincu une bande de cent brigands qui volaient les paysans. La reine se réjouit, mais le roi ne savait toujours pas qui le remplacerait pour gouverner. À ses yeux, les cinq princes étaient à égalité. Dans son château, le roi filait cent pas, terriblement contrariés. « Comment choisir le bon roi sans faire de jaloux ? » L'affaire le préoccupa tant et tant qu'il n'arriva plus à dormir. Toutes les nuits, il descendait aux cuisines en marmonnant. « Je réfléchis mieux le ventre plein ! » Aussi, le pâtissier veillait à lui préparer ses desserts préférés. Galette aux fraises, aux poires, aux pommes, au citron. Et la préférée du roi, la galette au sucre et à la frangipane. Ainsi, pendant de nombreuses nuits, sa majesté mangea, mangea et mangea encore. Si bien qu'un soir, ce qui devait arriver arriva. Le ventre du roi se trouva tellement gonflé qu'un bouton de son pyjama atterrit dans la patte brisée. Sur le moment, le roi, désemparé, se dit que sa galette était sûrement gâchée. Quand soudain, il eut une drôle d'idée. « Je sais, celui qui trouvera mon bouton de pyjama dans sa part de galette deviendra roi de Poum-Lala durant un an. Comme ça, chacun de mes enfants pourra régner. » Depuis ce jour, chaque premier dimanche de l'année, le pâtissier prépare la grande galette de Poum-Lala et si jamais vous mordillez un bouton de pyjama, c'est à votre tour d'être roi. Sous-titrage ST' 501